C'est une question intéressante que tu m'as posée là, parce qu'il y a un problème, voilà, l'ANPE t'a demandé, enfin Pôle emploi t'a demandé du justificatif d'emploi, des justificatifs de recherche de travail, et le problème c'est que tu es inscrit à Pôle emploi comme chef monteur, réalisateur audiovisuel et opérateur image, et qui t'envoie des propositions de monteurs de machines à café, ou de monteurs nucléaires, de centrales nucléaires. Alors c'est vrai que ce qui est amusant, entre guillemets, c'est sans doute l'algorithme de Pôle emploi, comme t'as mis monteur, bah monteur c'est l'usine, c'est le mec qui monte des pièces, quoi. Voilà, donc c'est l'algorithme qui marche tout seul, et en plus de ça, tu reçois souvent des propositions d'escrocs, qui te disent, voilà, vous allez mettre des flyers dans la, 1000 flyers par enveloppe, vous serez payé 3000 euros par mois pour mettre un flyer dans une enveloppe, les gens à gérer le droit acceptent, ils te demandent ton RIB et ton adresse postale, donc les gens envoient ça, puis ils n'ont pas de travail, ils se font vider leur compte. Alors c'est vrai que la position du syndicat de Pôle emploi, j'avais entendu, il disait qu'avant il y avait un service qui contrôlait les offres d'emploi, comme ce service n'existe plus, bah il y a tous les esprits qui envoient n'importe quoi, voilà. Alors, en plus de ça, tu ajoutes que quoi, quand t'as voulu répondre à Pôle emploi, justement que tu cherchais pas un travail de monteur dans l'industrie ou de centrale nucléaire, le truc était bloqué, l'adresse fonctionnait pas, et tu les accuses, donc, de faire ça pour virer un maximum de joueurs. Donc cette hypothèse, elle est tout à fait plausible, effectivement, il faut faire baisser le nombre de chômeurs par tous les moyens, donc le moyen le plus simple, effectivement, c'est des radiers, comme quand ils sont radiers, ils sont plus chômeurs, ils disparaissent, donc ça, c'est assez plausible. Voilà, alors là où j'ai des plus de problèmes, c'est que dans mon esprit, quand ils t'ont proposé un travail, d'après ce que tu m'as dit, tu leur envoyais, bon, à peu près 90 pages, enfin, j'exagère, d'un manifeste comme quoi tu travailleras jamais pour le nucléaire, jamais pour l'industrie qui pollue, que à ça tu ajoutais que la politique de la France vendant des armes à l'Arabie saoudite, etc., tu ne voulais pas cautionner ça, et là, on a une petite dévergence, parce que si tu veux, pour moi, c'est un robot qui veut te radier, il y a une femme qui remplace le robot, qui t'avertit que tu vas être radier, s'il n'y a pas de justificatif du fait que tu as trouvé du travail, et toi, tu redis à cette femme, bon, c'est une chose que je peux partager, tu ne veux pas travailler pour l'armement, tu ne veux pas travailler nucléaire, mais moi, dans mon esprit, la femme à qui tu parles, mais là, on peut en parler, vraiment, à mon avis, avant, elle était au RSA, c'est-à-dire, tu travailles à coût, tu retournes au RSA, et ça tourne. D'ailleurs, c'est de l'exploitation des exploités, c'est comme la périculture, où je ne sais pas quoi, on fait travailler les carottes pour pousser des navets, ben là, c'est un petit peu pareil, à un moment, tu au RSA, ils te mettent à l'accueil pour l'emploi, et après, tu retournes au RSA, et ça tourne dessus, tu rentres, tu sors, bon. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de dire à cette personne que jamais il ne travaillera pour l'armement. C'est-à-dire, moi, j'avais joué mon carte, quand ils m'ont demandé du justificatif, comme quoi je suis un peu de travail, ça a pris 8 heures, parce que j'ai dit le justificatif dont j'étais accusé, et ça n'en finissait plus, et je l'ai laissé entendre que j'étais quelqu'un de très paranoïaque, ce qui est un peu vrai, qu'il ne fallait pas me contredire, parce que je peux avoir des crises, et donc, elle m'a reçu 8 heures dans son bureau, où je lui ai dit « justificatif », c'est-à-dire que je suis coupable, elle m'a dit « non, vous demandez le justificatif », « je lui ai dit, ça veut dire que je suis coupable ». Bon, alors, si je ne suis pas coupable de quoi ? Donc, ça a duré 8 heures, et après, elle ne m'a plus jamais convoqué. Bon, ça, c'est ma version, en effet. Mais là, je diverge la technique, parce que si tu veux dire à quelqu'un de Pôle emploi « voilà, je suis contre et je pense que je vais être radié pour des raisons politiques », ce qui est vrai, parce qu'on radie les gens que pour des raisons politiques, pas parce qu'ils ne cherchent pas du travail, parce que du travail, il n'y en a pas, et tout le monde s'en fout, et de toute façon, M. Pôle emploi, ils s'en foutent que tu cherches, ils ne cherchent pas de travail, ils s'en foutent, c'est un robot qui dit « faut des justificatifs », comme quoi vous avez envoyé les CV. C'est un robot, ça marche tout seul. Après, la personne est payée pour t'appeler, et quand tu lui dis des trucs, elle dit « ah, de toute façon, je dis quoi, à mon avis, elle a 6 minutes pour parler aux gens », parce que si elle parle plus trop longtemps, elle est virée, parce qu'elle n'a pas fait bien son travail. Donc, elle dit « ben, je n'ai pas la rave de vous parler, elle t'en accroche son nez ». Alors, est-ce que c'est utile de s'en prendre à cette personne ? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un point de vue petit bourgeois, individualiste, comme disaient certains camarades, donc je n'hésite pas les noms, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne défends que ta propre personne, au lieu, au lieu de créer un mouvement collectif, où tous ensemble, on dirait, on ne veut plus travailler, on ne veut plus justificatif, on veut un revenu d'existence universelle, donc c'est une déviation de petite bourgeoisse personnelle, qui, plus grave, en me demandant, moi, moi j'ai fait un certificat, je n'ai pas parlé pas ça, parce qu'on est allé au Chalon du Cheval, on a fait la filmer le cheval, et tout, donc j'ai pu dire que tu avais fait un film avec moi, que j'étais un très bon professionnel, et que si j'avais du travail, je t'en confierais, sauf que je n'en ai pas, parce que je ne suis pas producteur, et que je n'ai pas le droit d'engager les gens, ni le salarié. Bon, voilà, enfin, je suis un entrepreneur, mais si j'étais entrepreneur, je ne vais plus toujours aller vers ça, parce qu'il faut remplir 36 machins, donc je ne veux pas être un entrepreneur, parce qu'après, on rentre dans un cycle de paperasse, totalement ingénérable, on ne sait plus si tu es chef d'entreprise, ou si tu dois être inséré, et tout. Bon, bref. Mais, la question que je me pose, à travers cette bande vidéo, j'ai été assez réticent de la faire, je ne sais pas si il faut la diffuser, parce que je pense qu'en faisant cette vidéo, et en te disant ce que je suis en train de te dire, ça va te pousser, alors que moi, il n'arrivera rien, ça va te pousser dans une surenchère, d'en rajouter, et d'inonder l'ANPE, de dire, je suis radié pour des raisons politiques, tu vas bien trouver un espèce de curé de service, puis en plus de ça, par perversion, tu as raison, parce qu'il n'a rien à foutre, ce curé de service, de toute façon, il est payé par le Vatican, et si toi, tu te revois en HP, il s'en fout, parce qu'il continuera à ne pas dire la messe, parce que ce n'est pas son truc, voilà. Et je me demande si moi, en tant qu'artiste, je dois faire une vidéo pour t'expliquer ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'en fait, ça va te pousser à en rajouter, donc, à devenir un martyr, tu te feras interné, et moi, je continuerai à faire des films, et à parler, et à être invité dans tous les festivals anarchistes de tous les pays. Voilà, c'est fini.